... Bonsoir, c'est donc une soirée sur Vienne qui prend place dans ce que la cité d'architecture, je crois, a appelé sa saison viennoise. C'est un peu une saison des quatre saisons. Puisqu'elle a commencé peut-être avant l'été, je ne sais pas, qu'elle se prolonge cet automne, cet hiver, et que l'exposition se termineront aux alentours du printemps. Donc c'est en tout cas une saison des trois saisons. Vous savez que cette saison a été marquée par beaucoup d'événements, des conférences, des films, des choses comme ça. Deux très grandes et très belles expositions, une sur Otto Wagner, qui est lieu jusqu'au 16 mars, et une qui concerne moins directement Vienne, mais qui est une sélection, je crois, d'une centaine de dessins de l'Albertina, absolument fabuleuse, notamment, puisque l'Albertina possède, par exemple, le fond de l'architecte romain Borromini. C'est une très, très belle exposition. Le débat de ce soir ne va pas parler d'architecture. Ça a été un des manques de la saison vénoise. Je crois que la cité voulait faire une exposition d'architecture sur l'architecture contemporaine, qui n'ont pas pu pour je ne sais quelle raison. Donc c'est une soirée qui ne va pas pallier ce manque. C'est une soirée dans laquelle la plupart des intervenants ne sont pas architectes. Nous avons ici un germaniste, un architecte tout de même, un sociologue, un psychanalyste, une paysagiste, mais qui est architecte aussi, un architecte et un critique d'art. Donc on va parler de Vienne dans des dimensions culturelles assez diverses, et en trois moments que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vous présenterai chacun, à chaque intervenant, au moment où il parlera, et pour, mais je vous les présente pour que vous connaissiez au moins leur nom. A ma droite, c'est donc Jacques Leridaire, qui est germaniste, qui a fait beaucoup d'ouvrages, notamment sur la littérature ou sur la pensée viennoise, de ce qu'on appelle la modernité. Ensuite, c'est un architecte qui a fait une thèse sur l'os et Aldo Rossi, la chèque milanais, et qui nous parlera de l'os. Il s'appelle Tsan Onaner. Je suis gêné parce que je l'appelais toujours, ne le connaissant pas, je l'appelais toujours comme ça s'écrit, Can, mais on sait qu'on dit Tsan. Tsan ? Tsan, plutôt Tsan, il faudra que je m'y fasse. Tsan Onaner, c'est un nom d'origine turque. Ensuite, à sa droite, un sociologue, Christophe Reinprecht, puis un psychanalyste, Alain Vanier, puis une paysagiste, Maria Obeuk, puis un architecte qui n'est pas viennois, mais qui est de Graz, mais qui vit beaucoup en France, qui s'appelle Dietmar Feistinger, et puis un critique d'art, Olivier Keppelin. J'ai pour ma part sélectionné une vingtaine de textes d'écrivains autrichiens du XXe siècle, qui vont de Schnitzler à Gelinek, dans lesquels il y a des questions d'architecture. Je vous en lirai quelques-uns à l'occasion, comme ça, pour faire des pauses, des pauses un peu littéraires. Et je vais commencer par un extraordinaire extrait de Thomas Bernhardt. On va écouter quelques fois de la musique. Pendant que nous nous installions, on entendait une musique viennoise parmi les plus célèbres, puisqu'il s'agit de la première des Fumf Clavier Stucke, des cinq pièces pour piano de Schönberg, qui est, dit-on, la pièce fondatrice de ce qu'on appelait la musique sérielle ou de décaphonique. C'est une pièce composée entre 1920 et 1923, et qui était interprétée par Glenn Gould. On entendra peut-être trois chanteurs d'un mouvement qui s'appelle Nostropop, qui est un mouvement assez célèbre de la variété autrichienne, et on terminera avec les adieux du chant de la terre de Mahler. Voilà, donc on va faire quelque chose comme une sorte d'œuvre d'art globale, un peu à la façon de Wagner, si nous le pouvons. Alors, je vais commencer par vous lire un petit texte de Thomas Bernhardt, un peu long, d'ailleurs, mais qui est tout à fait extraordinaire. Vous le connaissez peut-être. Et je vais pour cela aller au micro, parce qu'on y est mieux. Debout. Il y a pas mal de moments où Thomas Bernhardt parle des architectes ou de l'architecture. Il y a une excellente description d'une visite dans un livre qui s'appelle, où il parle de ses prix littéraires, une extraire description de la visite avec sa tante d'un appartement à acheter. C'est tout à fait désopilant, comme souvent cruel et désopilant, comme toujours Thomas Bernhardt. Mais ce que je vais lire va certainement blesser certains d'entre vous, les architectes. Cet extrait, non pas de béton, béton ne parle pas du tout d'architecture, c'est extrait d'une pièce qui s'appelle... Alors, on va mettre l'image 29, le panneau 29, qui s'appelle « Correctour » et qui, en français, s'appelle « Correction » et qui a été traduit il y a quelques années déjà, en 78, par Albert Kohn. Alors, voilà. C'est un peu... Vous connaissez Thomas Bernhardt, c'est assez harassant à dire, parce qu'il est une sorte de ratiocination. C'est un ouvrage qui moque notamment un personnage qui s'appelle Euler, qui ressemble beaucoup, beaucoup au philosophe et architecte Ludwig Wittgenstein. Les termes « architect » ou « architecture », il les détestait. Il ne disait jamais « architect » ou « architecture » et toutes les fois que je disais ces mots, ou qu'un autre prononçait les mots « architect » ou « architecture ». Il répliquait aussitôt qu'il ne pouvait entendre les mots « architect » ou « architecture », que ces deux mots n'étaient rien d'autre que des difformités verbales, des avortons qu'un être pensant ne saurait se permettre d'utiliser. Et je ne le faisais d'ailleurs jamais en sa présence, puis même ailleurs, je n'utilisais plus les mots « architect » ou « architecture ». Euler aussi s'était accoutumé à ne pas employer les mots « architect » ou « architecture ». Nous ne disons jamais que « construction » ou bien « art » de la construction, que le terme « construction » était l'un des plus beaux qui soit, nous le savions depuis que Reutheimer avait parlé sur le sujet, dans précisément la mansarde où j'avais pris logement, une soirée pluvieuse et maussade, où nous avions redouté effectivement une inondation, comme il en est souvent survenu d'un gorge de l'aura, et que pouvait être éventuellement etc. C'est très long. Car au fond, Reutheimer n'avait fait appel à personne d'autre qu'à Heuler comme spécialiste pour la réalisation de son projet de construction. Parce qu'il croyait que ceux qu'on appelait les spécialistes du bâtiment n'étaient rien d'autre que des charlatans, sans exception des incapables et des exploiteurs pervers de leurs clients désemparés. Et il accusait les gens du bâtiment, sans exception, de défigurer et de détruire la surface du globe. Les soi-disant architectes, il haïssait cette expression comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, tous les bâtisseurs et les gens du bâtiment, sans exception, ne sont rien d'autre que massacreurs, destructeurs de la surface du globe. Avec chaque nouvelle construction qu'ils bâtissent, ils commettent un nouveau crime en tant que crime de construction contre l'humanité. Pathétiquement, il s'était un jour écrié, toute construction qui est aujourd'hui bâtie par les spécialistes du bâtiment est un crime. Et tous ces crimes peuvent être perpétrés sans avoir eu lieu. Bien plus, ces gens du bâtiment en tant que criminels sont carrément encouragés et invités, avant tout par les États et par leurs autorités, à recouvrir la surface du globe de leur ordure intellectuelle, perverse, et de la recouvrir de horreurs de construction. Et cela d'une telle façon, et avec une telle rapidité, qu'en peu de temps, toute la surface du globe sera étouffée sous ces constructions qui sont autant de crimes. Quand sur le monde entier, on aura bâti avec un mauvais goût sans précédent, de la façon la plus terrible, la plus criminelle, la surface du globe sera morte. Nous ne pouvons pas nous défendre contre la destruction de la surface de notre globe par les architectes. C'était écrit un jour. J'espère que la cité d'architecture ne voudra pas de commencer si mal. Mais enfin, j'en ai d'autres, du même cas à Cabit, parce que je peux dire qu'ils écrivains autrichiens ont très rarement célébré l'architecture, comme on va le voir. Alors, on va donc commencer par une séquence dans laquelle nous parlerons plutôt de temps anciens, c'est-à-dire des temps de la modernité viennoise, des temps d'avant la guerre de 1914 et d'après la guerre de 1914. Et on va commencer par entendre Jacques Leridaire, qui est germaniste, qui est directeur d'études de l'école pratique des hautes études, qui a publié beaucoup d'ouvrages sur l'histoire intellectuelle de l'Autriche et de, en général, la mythologie de l'Europa, sur les Juifs, sur l'antisémitisme, sur Hugo von Hofmannsthal, Sigmund Freud, Schnitzler, sur Weininger, un auteur très peu connu en France, mais très essentiel, je l'ai découvert en préparant cette soirée, sur Joseph Fritz Mautner, sur Nietzsche en France, sur Malvilla von Meisenberg, son ami, et même sur l'Autriche de M. Heider, donc sur le fascisme viennois d'il y a une vingtaine d'années. Un livre essentiel qui s'appelle Modernité viennoise et crise de l'identité, qui était le fruit, je crois, de votre doctorat, qui avait été édité il y a fort longtemps, qui a été réédité, qui existait en poche et qui, aujourd'hui, a tout à fait disparu, malheureusement, parce que c'est un livre un peu difficile, je le dois dire, mais extrêmement intéressant, sur les crises qui ont frappé l'Europe et, d'abord, l'Autriche, au début du XXe siècle. Et puis, récemment, il y a un an ou deux, au Seuil, un livre magnifique qui s'appelle Karl Krauss, Phare et brûlot de la modernité viennoise, qui est très gros, 560 pages, et qui est absolument captivant sur cette figure qu'on connaît presque pas en France, en général. En librairie, on ne trouve guère que ces aphorismes qui sont presque pas lisibles pour les Français parce qu'on perd beaucoup de leur charme, je trouve. Vous allez nous parler du processus de modernisation, à la fois démocratique, urbain, administratif, politique, etc., qui accompagne ce qu'on appelle la modernité viennoise et que nous, en général, ici, connaissons plutôt dans ses dimensions intellectuelles, artistiques ou littéraires. Je vous en prie. Merci. Vous parlez au micro ? Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on appelle modernité viennoise désigne ce renouveau artistique, littéraire, philosophique, scientifique, au tournant des 19e et 20e siècles, fait ce renouveau perceptible aussi dans les idées politiques qui a placé la métropole habsbourgeoise jusque-là un peu à la marge de l'histoire culturelle européenne, au centre de la modernité du 20e siècle. Ce renouveau artistique, celui de la peinture dominée par les noms de Klimt et Schillet, de la musique de Mahler à Schoenberg, de l'architecture d'Otto Wagner à Josef Hoffmann et Adolf Loos, est indissociable de celui de la littérature, de Hoffmannsthal à Robert Mouzil et de la tradition autrichienne de la philosophie qui aboutit au cercle de Vienne et à Wittgenstein, mais aussi à la naissance de la psychanalyse. On peut en dire autant de l'histoire sociale et politique de la métropole viennoise et particulièrement de l'histoire des Juifs et de Vienne, devenue la Jérusalem de l'Europe centrale, selon l'expression de Manes Schwerber, entre assimilation, renaissance culturelle juive et sionisme. Les Juifs de la Belle Époque ont été confrontés à la montée de l'antisémitisme de masse et ont préfiguré les principales modalités du destin juif au XXe siècle. Un autre thème n'a cessé de captiver les admirateurs de la modernité viennoise, c'est la notion d'Europe elle-même, à laquelle la monarchie danubienne, du moins en Cisletanie, a tenté de donner le visage d'un ensemble pluraliste et multiculturel. Selon le mythe habsbourgeois étudié par Claudio Magris, la partie autrichienne de l'Empire bicéphale serait parvenue entre 1867, le compromis austro-hongrois, et 1918, à préserver tant bien que mal l'unité d'une Europe centrale allant du Tyrol à la Bucovine en prenant le contre-pied de l'idée nationale pour construire un état des nationalités réunis par un sentiment d'appartenance à un ensemble territorial historique dans le cadre d'institutions respectueuses de la diversité linguistique et culturelle. Dans la partie hongroise de l'Empire, au contraire, en translitanie, c'est la nation, définie en termes purement politiques, à l'origine, à l'époque du libéralisme hongrois, qui est le principe intégrateur. En théorie, toutes les nationalités font partie de la nationalité de la nation hongroise, mais, comme on sait, des deux côtés, aussi bien du côté autrichien en translitanie que du côté hongrois en translitanie, le principe intégrateur était miné par l'hégémonie des deux nationalités dominantes, l'allemande et la hongroise. Aujourd'hui, on s'aperçoit à quel point cette modernité viennoise de la fin de siècle, du moment 1900 et de la Belle Époque, a été brutalement interrompue une première fois par la Première Guerre mondiale, puis, après une renaissance difficile au début des années 1920, par les coups de l'ostro-fascisme à partir de 1934, puis, bien entendu, du nazisme à partir de l'Anschluss de mars 1938. Comment expliquer l'épanouissement de la modernité viennoise alors qu'au moment de la proclamation du Reich allemand en 1871, Vienne apparaissait encore, comparée à Berlin ou même à Munich, comme une métropole retardataire en raison de la persistance de structures politiques d'ancien régime et de la pesanteur du style historique caractéristique de la Ringstrasse. C'est contre le sentiment d'être resté en marge de l'évolution européenne, prisonnier d'un provincialisme culturel viennois que réagissent les modernes viennois et c'est contre l'académisme de la Ringstrasse qu'il s'insurge à partir des années 1890. Les libéraux ont dominé la vie politique à Vienne des années 60 au début des années 1870 mais leur déclin a commencé en 1873 avec le krach boursier qui introduit une période de stagnation économique et de tension sociale. C'est en fait la démocratisation progressive du système électoral censitaire qui permet aux populistes antisémites du parti de Karl Lueger de conquérir la mairie de Vienne en 1897. Il faut noter que les populistes de Lueger ne sont pas le seul parti d'opposition aux libéraux en déclin. L'autre grand courant d'opposition c'est la social-démocratie fondée par Victor Adler en 1888 mais qui reste longtemps minoritaire dans les scrutins municipaux viennois. Les libéraux viennois qui défendaient spontanément la position hégémonique des Allemands dans le système absurgeois n'ont apporté aucune réponse aux divers problèmes de l'Autriche-Hongrie et en particulier à celui des nationalistes ils ont laissé se développer sans résistance les pans germanistes non seulement anti-absurgeois et antisémites mais aussi hostiles aux Slaves et aux Hongrois. Ces pans germanistes autrichiens qui ne voient de salut que dans le rattachement au Reich allemand émettent en cause l'existence même de l'Empire qui ne conçoivent leur avenir que sous la forme d'un Anschluss au Reich allemand verront leur influence grandir et on sait que dans la République d'Autriche créée par le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1919 ils représenteront cette troisième force Drettes-Lagor qui conduit directement à l'Anschloss. L'autre élément de modernisation qui a bouleversé la capitale c'est la croissance démographique spectaculaire qui a fait de Vienne la métropole de l'Europe centrale danubienne. Entre 1857 et 1910 l'agglomération a changé de taille à la faveur de la réforme territoriale qui en 1890 a incorporé les communes périphériques au Grand Vienne et dans la même période la population totale a été multipliée par 4 passant de moins de 500 000 à plus de 2 millions d'habitants. De cette croissance démographique qui constitue avec la croissance économique le facteur principal de la modernisation de la capitale a résulté une grande pluralité culturelle mais aussi une grande conflictualité. en 1910 23% de la population viennoise soit un peu moins de 500 000 habitants sont originaires de Bohème et de Moravie. Les groupes hongrois, slovaques, serbes, croates, roumains ont également une présence significative. La population juive de Vienne a été multipliée par 28 passant de 6200 personnes officiellement recensées en 1857 à plus de 175 000 ce qui représente 8,6% de la population totale. L'affluence des juifs de l'Est a déstabilisé le groupe juif yénois provoquant un véritable choc des cultures et des identités entre juifs yénois bien intégrés et juifs de l'Est qui leur apparaissent comme exotiques. Il faut souligner à quel point le poids de cette population juive est important dans la culture viennoise. 48% des étudiants de la faculté de médecine de Vienne en 1890 sont d'origine juive. Entre 1985 et 1995 la statistique viennoise révèle que 43% des avocats et des médecins sont juifs. On passera même à 63% pour la période 1890-1910. On peut donc affirmer sans hésitation possible que la modernité viennoise de la fin de siècle et du début du XXe siècle est pour une part prépondérante l'œuvre d'artistes en particulier de musiciens, d'auteurs, de théoriciens, de scientifiques juifs. On peut ajouter qu'une partie tout aussi importante du public des théâtres, des concerts, des librairies, des lecteurs de journaux durant cette période appartient à ce même milieu des juifs assimilés à la culture allemande, ouverts aux avant-gardes et aux débats d'idées. Évidemment, cette évolution démographique a donné des arguments aux antisémites, mais elle a aussi provoqué une crise d'identité très grave des juifs viennois eux-mêmes. Je l'ai souligné, l'identité des juifs viennois autour de 1900 est en mouvement entre la montée en puissance des courants antisémites et les discours d'affirmation de l'identité juive, le mouvement sioniste. Arthur Schnitzler dans « Vienne au crépuscule » d'Hervé Kinsfrayer de 1908 a bien dépeint cette multiplicité de tactiques de sauvetage de l'identité juive à Vienne dans un climat de plus en plus menaçant et conflictuel. Car si la population globale a été multipliée par cinq entre 1857 et 1910, la population juive, elle, a été multipliée par 28, je l'ai dit. En 1850, 57% des Viennois étaient nés à Vienne, 39% étaient des étrangers. En 1890, seulement 35% des Viennois sont nés à Vienne, 65% sont, entre guillemets, des étrangers. ces indications statistiques ne permettent pas évidemment de suggérer que l'antisémitisme et les diverses formes de xénophobie résultent de la démographie. Car l'antisémitisme à Vienne, sans doute partout ailleurs, est bien plus qu'une forme de xénophobie. Il ne vise pas seulement les étrangers, les immigrés, ce qu'on pourrait appeler les juifs visibles, il vise aussi les juifs invisibles, les Viennois de vieilles souches que dans l'espace public, rien, sinon les fantasmes projetés sur eux, ne distingue des autres, ni la langue, ni les mœurs, ni la mentalité. Les antisémites fabriquent une altérité juive qui finit par acquérir une présence plus réelle que la réalité. Ayant fondé leur émancipation, leur intégration, leur ascension sociale sur les idées modernes, adhérant à l'idéologie supranationale de la monarchie, les juifs sont les premières cibles des nouveaux courants nationalistes, populistes et hostiles à la modernisation. C'est cette émergence de l'antisémitisme politique de masse qui permet de parler à partir de 1900 d'un véritable code culturel antisémite qui s'est propagé dans toutes les sphères de la société viennoise sans aucune exception. Beaucoup d'intellectuels juifs en réaction à cette situation nouvelle seront attirés par le mouvement social-démocrate, mais on aura aussi des cas quasi pathologiques comme l'hyper-assimilationnisme antisémite et autodestructeur du juif Otto Weininger et les positions iront jusqu'à l'affirmation nationale juive avec le sionisme de Theodor Herzl, mais mille nuances entre les extrêmes se manifesteront l'esthétisme de Richard Berghoffman, les déchirements post-wagnériens de Mahler, la mise à nu des dissonances chez Arnold Schoenberg et dans le cas de Freud, on peut parler d'une invention à nouveau frais de l'identité juive, résolument non-orthodoxe, laïque, congédiant toute identité nationale, refusant la position sioniste et identifiant l'identité juive, le judaïsme à un idéal éthique et scientifique. C'est donc une crise d'identité généralisée qui tourmente le corps social viennois. Il suffit de remplacer le mot qualité dans le titre du grand roman viennois de Robert Moussil, « L'homme sans qualité » par le mot identité pour parler de l'homme sans identité, de l'homme en proie à une crise d'identité chronique. Ce que Moussil décrit avec une souveraine ironie correspond au vécu le plus souvent douloureux des Viennois a causé cause de tant de crises individuelles et d'une crise morale et politique collective. Le roman inachevé de Moussil a été écrit en majeure partie dans les années 1920 et 1930 et celles-ci apparaissent comme l'aboutissement catastrophique de Vienne 1900. Le roman de Moussil débouche sur la Première Guerre mondiale et sur ce que Karl Krauss appelle les derniers jours de l'humanité. Les processus de modernisation provoqués par la croissance économique et la croissance démographique ont donc bouleversé la société, la politique, la culture, suscitant pour les contemporains un sentiment de décadence et de dégradation des valeurs, sentiment paradoxal puisque c'est durant cette période qui va de la fin de siècle à la belle époque que Vienne parvient au sommet historique de sa puissance et de son rayonnement en Europe. Pourtant, c'est un sentiment de décadence qu'éprouve par exemple le jeune Hoffman Stahl dans ce document de 1894. Songez, c'est une citation, songez à Vienne détruite tous les murs tombés, l'intérieur du corps de la ville mis à nu, les blessures recouvertes d'une végétation grimpante démesurée, partout des frondaisons vertes et lumineuses, le silence, le clapotis de l'eau, toute une vie éteinte et puis être le veilleur dans les colonnes trajanes encore debout de la Karlskirch et déambuler à travers les ruines avec des pensées que plus personne ne comprend. On peut dire que les modernes viennois ont le plus souvent adopté un point de vue anti-moderne. C'est en ce sens que je parle de modernité viennoise avec une référence implicite à Baudelaire qui situait la modernité entre le modernisme, l'approbation du moderne et l'académisme hostile à la nouveauté. Évoquer ici le nom de Baudelaire n'a rien d'arbitraire car la modernité viennoise est imprégnée de références françaises et anglaises autant que de Schopenhauer et de Nietzsche. De ses premiers poèmes jusqu'à la lettre de Lord Chendos Hoffmannsthal qui connaissait parfaitement la littérature française et la langue française ne cessent de citer Baudelaire assez souvent sans le dire. Dans la critique baudelairienne du moderne, un aspect mérite particulièrement d'être souligné dans le contexte de cette exposition Otto Wagner, c'est le malaise dans la culture moderne que procure à l'habitant des métropoles le processus incessant de destruction, reconstruction de son environnement qui s'exprime dans les vers bien connus « Le vieux Paris n'est plus », etc. change plus vite hélas que le cœur d'un mortel. Cette souffrance du flâneur des grandes villes sur le champ de bataille permanent des grands chantiers qui mettent ses quartiers préférés à la torture, c'est un grand ancien de la modernité viennoise Ferdinand von Zahr qui l'exprime dans ses élégies viennoises de 1893. La troisième de ses élégies se termine sur ces deux vers qui n'ont jamais été encore traduits en français, donc je vous propose cette traduction. Ces deux vers qui se terminent par celui-ci « Bist du auch größer als einst du bist doch nicht mehr mein Wien Oui, tu as changé, je le sens, tu as embelli aussi, tu es plus grande aussi, mais pourtant tu n'es plus ma Vienne. Dans la constellation de la modernité viennoise, des positions aussi franchement modernistes que celles de To Wagner restent l'exception. La carrière d'Otto Wagner commence dans le quartier de la Ringstrassé et dans le style historique. Puis, il esquisse un tournant résolument moderniste avec l'ambition de faire de Vienne une métropole aussi moderne que Berlin, Londres ou Paris, déclarant en 1995 le seul point de départ possible pour la création artistique et la vie moderne. Quand il déclare au même endroit que donc le moderne est désormais son objectif, il exprime la volonté de s'affranchir de l'académisme pompeux des styles historiques de la Ringstrassé, mais il reste en même temps fidèle au grand dessin qui inspirait l'immense chantier lancé en 1857 pour embellir, moderniser, renforcer la capitale de l'Empire. Le passage sans rupture du style historique de la Ringstrassé à l'Art Nouveau qui caractérise aussi bien Klimt qu'Auto Wagner nous rappelle que les immenses chantiers lancés dans les années 1850 ont permis l'épanouissement des métiers d'architecte et d'urbanisme et de toutes les disciplines des arts décoratifs du secteur de la construction de l'artisanat d'art et d'une culture technique portée par plusieurs générations d'ingénieurs des travaux publics. Dans cette perspective, la croissance démographique et économique de la métropole viennoise, dont les contours ont été élargis au moment de la réforme administrative que j'ai évoquée, ont permis de créer un grand Vienne dont la croissance n'a pu être maîtrisée que grâce au savoir-faire de ces nombreux ingénieurs, de ces nombreux artisans formés sur le chantier de la Ringstrasse. La canalisation du Danube et de la Vigne, la rénovation du réseau d'eau potable reliée aux sources du Zemmering, la construction d'un réseau de chemin de fer urbain qui a préfiguré l'actuel S-Bahn, la distribution du gaz et de l'électricité, tous ces grands chantiers ont été menés à bien ou entamés du moins à l'époque d'Auto Wagner et avec sa participation active. Nous évoquions tout à l'heure, juste avant que commence ce cycle de conférences, que la grande lacune de cette politique de modernisation de Vienne à l'époque de l'Oueger qui a été sans doute l'absence de tout programme de logement social, mais dans d'autres domaines tels que l'édification de nouveaux hôpitaux publics, cette époque a tout de même été assez créatrice. De même, s'il est vrai que Gustav Klimt entre en conflit avec les commanditaires des nouveaux bâtiments de la Ringstrasse en 1901, au moment où il expose la philosophie, la première des trois fresques qui lui ont été commandées pour le plafond de la salle de cérémonie de l'université, de la nouvelle université, il a été apprécié en haut lieu comme décorateur des édifices culturels de la Ringstrasse, du Bourg Théâtre, du Musée d'Histoire de l'Art, puis comme promoteur du groupe de la Sécession, très bien vu en réalité à la Cour de Vienne, qui donnait un élan nouveau au style impérial et qui imposait la métropole dans le concert des grandes puissances culturelles européennes. Otto Wagner est resté fidèle à l'inspiration de Gottfried Zemper qui avait conçu le projet ambitieux mais jamais réalisé parce que beaucoup trop audacieux et coûteux d'un forum impérial majestueux. Otto Wagner rêvait de transformer Vienne en cosmopolis de l'Europe centrale, d'imposer son modernisme et celui de son école comme le style officiel d'une capitale remise au niveau de ses rivales européennes. Son modernisme était aussi un universalisme qui voulait se diffuser dans tous les territoires de l'Empire afin que les paysages urbains des capitales régionales aient un air de famille avec la métropole impériale. À la fin de la carrière d'architecte d'Otto Wagner, Vienne reste une ville de contraste où un prolétariat misérable vit dans des conditions inhumaines. Mais Otto Wagner aura en partie réalisé sa vision d'une ville embellie, rationalisée, modernisée, sans rupture, avec ses traditions architecturales de l'époque baroque et de l'époque Ringstrasse. Né en 1841, enfant du Fort Merz et du Stilby dorme ailleurs, il aura puissamment contribué à la modernisation de Vienne tout en respectant ses meilleures traditions. C'est ce double visage d'Otto Wagner, à la fois absolument moderne et réparateur des blessures infligées par la modernisation qui nous séduit et nous impressionne aujourd'hui. Merci Jacques-Loridaire pour une excellente situation à la fois de la question architecturale et de la question de l'aménagement urbain dans cette ambiance très complexe de la fin de l'ancien régime impériel viennois et avec cette chose dans laquelle je ne soupçois pas avant de lire votre livre sur Karl Krauss l'importance de la question juive dans la culture viennoise de ces années-là, y compris sous les sous les espèces de la haine de soi ou de la supposée haine de soi du juif autrichien qu'une chose tout à fait extraordinaire à découvrir. Alors pour illustrer ce que vous venez de dire, on aurait pu trouver beaucoup de citations soit dans Hermann Brauss soit dans Schinzler il y a des pages magnifiques chez Schinzler sur la ville il y en a peu mais il y en a. J'en ai cherché chez Karl Krauss et je n'en ai pas trouvé sinon quelques aphorismes. Donc ça va être très court parce que les aphorismes sont très courts. Celui-ci quand même c'est image 3 Stéphane celle-ci qui est dans le premier recueil d'aphorismes il a fait trois recueils d'aphorismes Karl Krauss celui qu'ils appellent en français dit et contre dit les rues de Vienne sont pavées de culture les rues des autres villes sont pavées d'asphalte tout à fait caractéristique d'un des points de vue qu'ont les qu'à Krauss notamment sur l'opposition berlin-Vienne qui est une chose qui le travaille beaucoup comme ça travaille beaucoup d'autres écrivains et ceci que je vais mettre en écho avec une autre citation de lui d'un autre recueil d'aphorisme il y a trois stades de civilisation le premier quand dans des cabinets il n'y a absolument pas d'écriteau le deuxième quand il y a un écriteau qui enjoint de se rajuster avant de quitter les lieux le troisième quand l'injonction est encore suivie de la justification qu'il faut le faire par égard à la décence c'est à ce stade suprême que nous autrichiens nous nous trouvons alors ça fait écho à un autre à un autre aphorisme qui est dans Prodomo qui est dans Prodomo je crois que c'est le deuxième de ces recueils d'aphorisme qui est de 1912 l'Empire est bâti dans le style de ces maisons inhabitable mais jolie on a pris soin qu'il y ait des loggias mais on peut dire avec fierté qu'on a oublié les cabinets c'est le grand chic chez nous ça pue dans la loggia c'est drôle parce que ce thème là du manque d'hygiène de la puanteur au sein d'une architecture de pompe et d'une architecture classique on le trouve bien sûr chez Loss qui constamment nous parle d'hygiène vestimentaire même alimentaire et on le trouve chez le Corbusier qui est en partie quelqu'un qui s'est aspiré de Loss qui ne cesse de dénoncer les boudoirs pourris dans lesquels vit la bourgeoisie et explique qu'il va falloir nous laver etc on voit une espèce de cheminement de cette pensée on ne peut pas l'appeler hygiéniste mais de cette pensée d'antipathie pour l'ancien décor l'ancien décor traditionnel et l'aspiration à un décor qui serait d'une autre nature plus sportive et plus hygiénique et comme vous avez parlé de Musil je vais citer des choses très courtes de Musil image 19 Stéphane je ne vais pas m'attarder sur l'homme sans qualité dans lequel il y a un immense vous savez que ça commence par une magnifique description de Vienne qui commence par une vue d'avion il y a un phénomène climatique une dépression au-dessus de l'Atlantique et comme ça comme un peu comme dans une sorte de grande vision géographique on descend en ville et puis il y a des descriptions de la ville qui sont magnifiques l'enchevêtrement d'innombrables sons créent un grand vacarme barbelé aux arêtes tantôt tranchantes tantôt émoussées confuses marres d'où ça y est une pointe ici ou là et d'où se détacher comme des éclats puis se perdait des notes plus claires à ce seul bruit sans qu'on en pu définir pourtant la singularité un voyageur eut reconnu les yeux fermés qui se trouvaient à Vienne capitale et résidence de l'Empire c'est assez mystérieux et extrêmement beau cette citation de Musil et une dernière c'est image 21 Stéphane dans ses journaux enfin dans ce qu'on a publié sous le nom de journaux après sa mort je crois cette chose sur la rue ah oui une rue disent les gens quelque chose de droit de clair comme le jour qui sert à marcher dessus et puis soudain vous éprouvez un sentiment de supériorité colossale comme un clairvoyant parmi les aveugles vous vous dites je sais parfaitement qu'une rue n'est ni droite ni claire comme le jour qu'elle peut être tout aussi bien analogiquement quelque chose de ramifié de mystérieux d'énigmatique avec des trappes des souterrains des cachots dérobés et des églises aux enfouies on va rester un peu dans la Vienne de cette époque avec Alain Vannier Alain Vannier qui est psychiatre et psychanalyste qui est professeur émérite à Paris-Ghydro et qui a enseigné aux beaux-arts non pas aux architectes mais aux artistes Alain Vannier vous avez publié une introduction à la psychanalyse un lexique de psychanalyse et puis un Lacan aux belles lettres qui a souvent été réédité et traduit en plusieurs langues notamment en russe ce qui a dû être assez difficile j'imagine parce que la langue de Lacan était pleine de mystères et de et de et oui et de mystères je ne sais pas comment le russe s'en est bien tiré dans ce qu'on appelle en termes d'édition la dernière de couverture vous feigniez de vous demander si c'est un des plus grands penseurs de notre époque un gourou ou bien un charlatan je pense que votre réponse n'est pas vers le charlatan non votre réponse n'est pas vers le charlatan vous avez écrit aussi un ouvrage sur le psychiatre et psychanalyste anglais Daniel Vinicott qui est l'inventeur d'une notion très célèbre en psychanalyse qui s'appelle celle d'objet transitionnel dans ses rapports avec Lacan qu'il avait introduit en France et vous nous avez parlé donc de l'Autriche de Freud Autriche dans laquelle le mot psychanalyse a été introduit le 5 février 96 1896 par Freud et vous allez nous parler de ses relations avec Stefan Zweig qui a écrit sur Freud un livre assez célèbre qui est constamment rédité qu'on trouve en poche en français depuis longtemps qui est un livre de 1931 Stefan Zweig disait que Nietzsche philosophait avec un marteau et que Freud disait philosophait avec un scalpel merci pour cette invitation en fait je vais vous parler surtout de Zweig beaucoup moins de Freud parce qu'il me semble qu'il ce sont au moins deux figures Jacques Leridaire a déjà dit beaucoup de choses là-dessus qui incarnent l'émergence au plus haut point me semble-t-il d'une question qui est devenue aujourd'hui aiguë alors on va en reparler je vais parler un peu de leurs rencontres il faut savoir que Freud a toujours gardé une certaine distance à l'égard de Zweig mais il le lisait alors que par exemple il se refusait de lire distance comme tous les gens qui admiraient Zweig oui oui comme Romain Roland c'est vrai oui oui tout à fait mais par contre il le lisait alors qu'il ne lisait pas Schnitzler il avait peur de rencontrer un double et suffisamment lié quand même pour que Freud lui concède quelque chose très difficilement à la fin de sa vie à Londres la rencontre avec Salvador Dali car Freud se méfiait énormément des surréalistes il pensait qu'ils allaient faire beaucoup de tort à la psychanalyse puisque la psychanalyse est entrée en France par les surréalistes ce qui m'intéressera c'est leur relation à Vienne bien sûr c'est le sujet du colloque mais c'est aussi leur rapport à l'identité juive dans cette Vienne de la fin du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème on sait les relations très complexes de Freud à Vienne une ville détestée dont il accentua constamment le rejet dont il a été répétitivement l'objet tout d'abord une carrière de chercheur barré de chercheur en biologie puis un séjour à Paris où il ramène l'œuvre de Charcot qui est plutôt mal accueillie et enfin quand il invente la psychanalyse il y a même un collègue à l'académie de médecine enfin chez les psychiatres qui dit que ça relève de la justice et non pas de la médecine Freud comme Sveig qui est de 25 ans son cadet sont des juifs de la mythole repas ils partagent l'histoire commune de ces juifs tiraillés entre assimilation et revendication ou assumption identitaire tous les deux sont des fils de famille travaillant dans le textile celle de Sveig est très riche et installée ce n'est pas le cas de celle de Freud arrivée à Vienne après un périple par l'Allemagne au départ de la Moravie où Freud est né émigré au gré de lois plus ou moins favorables à la présence des juifs pour Freud Vienne est ce lieu honi qui ne quittera pourtant c'est paradoxal qu'en dernière extrémité en 1938 un an avant sa mort la Vienne de Sveig bien loin de la cacanie de Musil est un lieu idéalisé et le monde d'hier sera l'une des contributions majeures à l'édification du mythe de Vienne au tournant du siècle or devenu adulte Sveig n'y habitera que peu il s'établira entre autres à Salzbourg et dans des tas d'autres villes et passera sa vie à voyager en Europe et dans le monde et quand il revient à Vienne la ville lui est dit-il insupportable le climat lui pèse il n'y a aucune envie c'est d'en partir à la reconnaissance sociale et intellectuelle très difficilement conquise de Freud s'oppose la célébrité immédiate et persistante de Sveig qui est un écrivain comme vous le savez qui ne connut pas de purgatoire mais cette célébrité est aussi un symptôme me semble-t-il on va en parler il aurait été l'un des premiers écrivains d'un genre nouveau l'écrivain d'un star-système naissant il n'habite moins la ville que la langue dira-t-il qui fut pour lui le seul lieu d'une reconnaissance qui vaille or malgré cette reconnaissance mondiale les nazis brûlent ses livres en 1935 l'opéra la femme silencieuse de Strauss dont Sveig a écrit le livret est interdit de représentation décision à laquelle Strauss souscrit mais son succès ne se dément pas pourtant dans le reste du monde ainsi le gouvernement brésilien très embarrassé par son suicide en 1942 lui fera des fûts de rails quasi national avec jour de fermeture des magasins à la détermination impressionnante de Freud dans son rapport à la psychanalyse à la cause analytique mais aussi bien dans les choix de sa vie se distingue chez Sveig une irrésolution constante je le cite une indécision un sentiment de faiblesse profonde le sentiment d'être trop suggestible et trop perméable aux opinions qui l'entourent etc. ce dont témoigne sa quête permanente de maître à partir de 25 il a des accès dépressifs très graves et le sentiment de ne pas avoir accompli l'oeuvre dont il rêve il ne s'intéresse dit-il qu'aux oeuvres des autres vous savez que la plus grande partie de son oeuvre ce sont des biographies et or il aurait rêvé dit-il d'écrire son Jean-Christophe il s'agace des marques d'une célébrité dont il se plaint en permanence mais dont en fait il ne peut pas se passer on pourrait encore opposer le modernisme de Freud dans son oeuvre et son classicisme stupéfiant dans sa vie et ses goûts personnels il n'y a aucune référence dans l'oeuvre de Freud ou même dans la correspondance à tout ce dont nous parlons c'est-à-dire à la sécession tous ces mouvements qui eurent lieu complètement ignorés au contraire du modernisme dans sa vie involontaire peut-être et le classicisme par contre de son écriture pour Sveig en effet c'est un auteur un peu anachronique au style un peu suranné mais ça ça plaît beaucoup à Freud justement Freud lui écrit vous faites des descriptions merveilleuses vous êtes le plus près de la réalité l'ambition littéraire de Sveig le rattache aux écrivains du 19ème siècle là où Freud invente une clinique Sveig a un projet d'importance pour la littérature il veut écrire une typologie de l'esprit qui se fonderait sur la psychanalyse freudienne ainsi dans ses biographies il souhaite claster les différents types les divers types de créateurs cette typologie de l'esprit est l'héritière des physiologistes et de ses tentatives de classification qui ont traversé tout le 19ème siècle et ont circulé entre psychiatrie psychologie et littérature rappelons l'importance de la phénoménologie de Bâle dans la comédie humaine de Balzac de même est-il besoin de rappeler l'importance de la théorie de la dégénérescence héréditaire théorie psychiatrique qui a régné sur toute la fin du 19ème siècle et qui constitue la trame des rougons-macars de Zola ou les psychiatres avec lesquels en particulier à Paris séjournera Dostoyevsky tous les biographes de Sveig et de Freud l'ont noté et la correspondance en patrimoine Freud a donc longtemps maintenu Sveig à distance il eut certes quelques maladresses de Sveig qui agacèrent profondément Freud leur relation était comme l'écrit un biographe de Sveig marqué du côté de Freud d'une courtoisie viennoise peu compromettante et pourtant Sveig avait fait de Freud son troisième grand homme après Vera Rennes et Romain Roland il ignorera d'ailleurs ses contemporains peu connus lui aussi car la célébrité est pour lui un critère décisif qui avait pour conséquence un certain manque de discernement il me semble qu'il incarna dans sa vie au plus haut point et d'une façon tragique une certaine position juive dans le monde allemand dans le commentaire que fait Anna Arendt du monde d'hier elle fait apparaître cette position singulière dans ce moment historique elle rappelle que les premiers partis antisémites apparurent en Allemagne et à Vienne aux alentours des années 80 le maire de Vienne en 95 ou 97 Lueger dont une rue porte toujours le nom en est issu c'est un antisémite absolument déclaré Freud s'en désole tandis que Sveig le trouve sympathique oh il est resté fidèle à ses amis juifs dit-il à partir de cette période note Anna Arendt la conversion cessa d'être un billet d'entrée dans les milieux non juifs tant en Allemagne qu'en Autriche le seul moyen je la cite désormais pour un juif de se faire accepter à part entière dans la société était ni plus ni moins de devenir célèbre le montre d'hier montre comment le désir de devenir célèbre prédominait chez tous les jeunes de cette génération je la cite encore en effet en effet la situation de cette génération dans la société était fragile et sa position sociale incertaine et ambiguë socialement parlant les juifs étaient et demeuraient des parias et pour être reçus dans le monde ils devaient mettre en oeuvre des méthodes extraordinaires en effet la société oubliait ses lois tacites vis-à-vis d'un juif célèbre le pouvoir rayonnant de la célébrité de Sveig constituait une force sociale tout à fait réelle dans l'aura de laquelle on pouvait se mouvoir en toute liberté et même avoir des antisémites comme pour amis tels Richard Strauss ou Assa Hofer la gloire et le succès étaient des moyens pour des hommes socialement apatrides de se créer une patrie un milieu elle précise qu'il était plus important de vivre dans l'aura des personnages célèbres que de devenir célèbre soi-même et Sveig n'aura cesse de fréquenter les de ses contemporains les plus renommés collectant signatures textes et numérant dans sa correspondance et ses mémoires leur nom mais si la célébrité de Sveig n'est pas fortuite si elle est la quête qu'il poursuivit toute sa vie elle manifeste un désir de reconnaissance ou plus exactement une demande de reconnaissance imaginaire demande d'amour adressée aux non-juifs germanophones mais elle ne se réduit pas à un simple désir d'assimilation ces écrits témoignent comment cette célébrité le divise car il y a me semble-t-il chez Sveig quelque chose qui va au-delà de cette demande de reconnaissance malgré sa déstresse intime il considérait je le cite que l'espace vital de sa propre langue l'allemand était la seule religion hors de laquelle il n'est point de salut je cite c'est sa femme lorsqu'il sera privé de ce lieu il n'y survivra pas il y a une vérité profonde pour Sveig dans sa nostalgie de l'âge d'or de la sécurité je le cite sécurité qui lui fut indispensable tout au long de sa vie besoin permanent d'argent besoin de la certitude de ne pas en manquer etc pour conjurer son inquiétude permanente il y avait ce besoin de cet âge d'or des assurances il y a une vérité dans sa passion du monde Bidormeyer qui est celui dans lequel il voulut se faire un nom et qu'il pensait éternel à son insu il en décrivait les limites et les productions fantasmatiques la trame des jouissances qui tissait sa culture il n'était pas sans avoir non plus la place des juifs là-dedans je cite les neuf dixièmes de ce que le monde célèbre comme la culture viennoise du 19ème siècle était une culture soutenue nourrie et même dans certains cas produite par des juifs viennois ce monde à juste titre mettait en place quelque chose de tout à fait nouveau que Zeig incarnait une nouvelle idolâtrie le star system je cite Anna Arendt une restriction s'impose dans aucune autre ville d'Europe le théâtre ne joua jamais le rôle qu'il avait à Vienne dans ses années de décomposition politique Zeig raconte très joliment comment la mort d'une célèbre cantatrice nationale bouleversa leur cuisinière qui fondit en larmes en apprenant la nouvelle alors même qu'elle ne l'avait jamais ni vu ni entendu chanter simultanément comme la représentativité politique commençait à prendre des allures du théâtre le théâtre lui-même était devenu une sorte d'institution nationale et l'acteur une sorte de héros national le monde ayant indéniablement acquis une apparence théâtrale le théâtre pouvait lui-même passer pour le monde et la réalité ce n'était pas une renaissance du classique qui se préparait là mais l'apparition de Hollywood fin de citation et ce furent les juifs qui mirent en œuvre ce monde des apparences là aussi Zeig est divisé bien qu'il participe éminemment de ces systèmes très souvent l'Autriche l'insupporte et il se tourne vers l'Allemagne je le cite à Vienne on regarderait la fin du monde comme un spectacle ce que manifeste Zeig est le moment d'entrer dans le monde du spectacle généralisé le sujet moderne est moins tracassé par une jouissance sans limite ce qu'on entend dire aujourd'hui qu'il n'est au spectacle d'une jouissance dont il se sent séparé et qui le frustre c'est l'autre qui jouit sur la scène sur l'écran petit ou grand jouissance qui l'allusion quasi hypnotique de partager mais dont il est fondamentalement exclu toute une partie du théâtre voudra s'en détacher pour désigner ce qui du spectacle infiltre la représentation Brecht en reste un l'un des meilleurs exemples Brecht que Zeig ignorera Zeig est très modeste à l'égard de lui-même et se montre très discret dans son autobiographie sur tout ce qui touche à sa personne mais du coup apparaît de façon plus haillante l'énumération répétée des gens célèbres qu'il rencontra et accueillit chez lui et la confusion qu'il fait entre la signification historique des écrivains et l'importance du tirage de leurs éditions c'est la preuve que même les meilleurs d'entre ces juifs cultivés à Naharène n'avaient pas pu échapper au fléau de l'époque le culte du succès qui mettait tout le monde sur un pied d'égalité mais est-ce que le monde d'hier de Stéphane Zeig a-t-il jamais existé ? ce que nous montre Anna Arendt c'est qu'il était surtout pour Zeig le monde de demain il est le meilleur condensé du mouvement d'assimilation qui anima les juifs de la mythologie à leur repas orienta et soutint leurs désirs instaura leurs idéaux donna à cette figure qu'ils repéraient dans l'Autriche les traits avec lesquels se parait ils saisirent les premiers dans le déclin de la figure de l'empereur dans la décadence de la monarchie austro-hongroise la mutation qui s'opérait plus que d'autres ils furent sensibles à ce pourrissement de la monarchie à cette dégradation interne c'est-à-dire à la défaite de la fiction transcendante qui soutenait le pouvoir et à l'avènement d'une civilisation pseudo-égalitaire du mérite poussée jusqu'à la caricature la célébrité et sa fréquentation la quête de reconnaissance et la fiction du monde d'hier orientèrent la vie de Sfègue et furent sa passion chaque ébranlement de cette reconnaissance imaginaire a précipité ses rechutes dépressives il incarne la façon dont nombre de ces juifs ont fait plus que tout autre de l'allemand leur Heim le lieu de l'autre où trouver leur place leur site ils ont célébré cette langue il faut noter que Freud a reçu un prix littéraire le prix Goethe une langue à qui il revenait d'effacer de refouler les autres diviser qu'ils étaient comme toutes les diasporas entre plusieurs c'est pourquoi ils incarnent les premiers premier un point d'interrogation cette crise majeure dans notre modernité celle de l'identité et il nous enseigne sur ce point le juif athée comme se définissait Freud est resté juif devenant adepte d'une croyance absolue dans la science et attribuant à ses origines juives la qualité d'être à l'écart de la masse ce que Freud interprétait comme la possibilité comme les scientifiques de pouvoir subvertir les croyances communes mais Freud fêtait Noël et Pâques et interdisait à sa femme fille de rabbin de fêter les fêtes juives Tseï qui tenait pour contingente l'identité juive sera rattrapée par l'histoire or pour la psychanalyse l'identité n'est pas un concept c'est une somme d'identification elle n'est pas un accomplissement de l'assimilation la psychanalyse elle en est l'interprétation elle dévoile le lien moïque de toute assimilation les appuis imaginaires que cherche le sujet pour masquer son exil structural ici redoublé d'un exil historique en d'autres termes nous passons notre temps à nous prendre pour un autre et on demande au social de nous donner des identités sinon on est confronté à une question angoissante qui suis-je à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse elle demande l'abdication de quelque chose du désir cette demande d'assimilation elle demande l'abdication de quelque chose du désir du sujet au profit de l'administration dans un groupe qui gère son moi et lui donne son assiette à l'universalité imaginaire et globalisante d'une culture austro-germanique immobile et éternelle au mirage de la célébrité celle de Sveig Freud opposera l'universalité de la science et l'effondrement de cette culture à laquelle pourtant il doit tant ne sera pas pour lui un rejet insurmontable parce que son lieu est ailleurs je vous remercie merci Alain Vanier sur ces questions d'identité qu'on retrouve beaucoup dans l'ouvrage de Jacques Leridaire sur la modernité viennoise on pourra peut-être parler tout à l'heure j'avais trouvé des citations à caractère urbain ou architectural chez Stephen Sveig il y en a sa oula mais elles sont toujours au service d'une narration et elles sont assez classiques il y a une très jolie par exemple une description d'un petit bistrot sous la pluie dans l'histoire du bouquiniste Mendel mais quand même en hommage à Freud une des rares interventions de Freud dans le champ de l'architecture c'est ce moment donc c'est l'image 5 et 6 Stéphane ce moment de son ouvrage des 5 questions sur la psychanalyse dans lequel il compare le travail de l'analyste au travail de l'archéologue que voici mais c'est à l'instar de l'archéologue qui reconstruit à partir des pans de murs restés debout les parois de l'édifice déterminent à partir des excavations dans le sol le nombre et la place des colonnes recréent à partir des restes trouvés dans les décombres les décorations et les peintures murales de jadis que l'analyste procède quand il tire ses conclusions à partir des bribes de souvenirs associations énoncés énoncés fictifs de l'analysant il n'y a pas grand chose sur l'architecture chez Freud ce qui a beaucoup désolé ma génération qui comme vous savez était extrêmement éprise de psychanalyse et n'a jamais rien trouvé de bien intéressant pour nourrir ses propres projets si on parle des Grimbach des Castro tous ces gens qui ont été très marqués par Lacan notamment on va maintenant entendre Tchan Naner qui est architecte qui a soutenu une thèse de doctorat qui interprétait l'oeuvre théorique et l'oeuvre construite de deux architectes extrêmement importants du XXe siècle mais qu'un demi-siècle séparait tous les deux analysés sous l'angle du sadomasochisme s'il peut paraître assez étrange tel qu'elle a le sadomasochisme tel qu'il a notamment été analysé par Gilles Deleuze dans son ouvrage de 1967 présentation de Sacha Mazor il en est deux ouvrages de Naner un chez Métis Press il y a trois ou quatre ans je crois qui était consacré à Aldorossi et deux ou trois ans plus tard il y a quelques mois celui qui était consacré à Adolf Loos la notion de masochisme comme la notion de sadisme comme je crois la notion de pédophilie ont été proposés un an avant la notion de psychanalyse puis c'était en 1886 par un psychiatre autrichien qui s'appelait Richard von Kraft-Ebbing dans un ouvrage que pour des raisons de pudeur il avait partiellement écrit en latin mais qui pourtant a connu un succès par l'étil énorme qui s'appelait Psychopatia sexualis pour commencer je remercie François Chalin et Diane de Ravel pour cette invitation je suis ravi de participer à cette discussion sur le cas singulier de Vienne et j'espère y contribuer par mon regard sur un des personnages phares de la scène viennoise l'architecte et critique culturelle Adolf Loos l'oeuvre et la personnalité de Loos s'inscrivent au coeur de ce qui a été appelé la modernité viennoise auprès de Peter Altenberg et de Karl Krauss de Schoenberg et de Kokoschka une place importante donc qui est due aux polémiques engendrées par quelques projets réalisés finalement pas tant que ça mais surtout à ces articles critiques et à des conférences publiées parmi ceux-ci Ornements et Crimes vaut aujourd'hui à Loos d'être connus voire tristement célèbres dans un champ culturel qui dépasse de loin les limites de la discipline architecturale tristement car il a aussi contribué ce texte à poser un voile sur ce qui constitue à mon sens la véritable dimension critique de l'ornement chez Loos en faisant de lui soit un prédécesseur du purisme corbuséen et du modernisme du Baos que Loos critiquait pourtant ouvertement soit un darwiniste teinté de racisme et de misogynie j'ai pour ma part cherché une autre lecture située l'ornement entre le sacré et le profane entre l'art et la maison entre d'une part un monde ancestral désiré mais désormais interdit rendu tabou et de l'autre un monde moderne rationnel pragmatique et aseptisé je vais proposer deux arguments pour appuyer mon propos le premier argument identifie l'ornement à la sensualité le deuxième argument l'ornement au sacrifice et dans les deux cas l'incrimination de l'ornement apparaîtra comme étant paradoxalement une apologie de l'ornement commençant par le premier argument ornement et sensualité l'eau s'écrit le premier argument qu'on vit paraître la croix était d'origine érotique ce fut la première oeuvre d'art la première peinture que le premier peintre barbouilla sur un mur pour se débarrasser de son trop plein de vie mais l'homme contemporain qui barbouille les murs en oboyissant à un besoin intérieur est un criminel ou un dégénéré pour comprendre la virulence et le caractère provocateur de ses propos il faut situer l'oeuvre de Loss dans son époque Loss prépare ce texte pendant une période de déclin de l'empire austro-hongrois à l'intérieur d'une culture particulièrement obstinée dans son introversion au moment même où l'art autrichien trouve ses représentants les plus prominents parmi les artistes sécessionnistes à travers eux l'élite culturelle viennoise se ferme sur elle-même pour s'efforcer de conquérir le monde intérieur de l'homme dans un essor que l'on pourrait qualifier d'hédoniste le déclin de l'époque doit être transformé en victoire grâce à la subjectivité triomphante de l'artiste et tout particulièrement grâce aux fantaisies individuelles et au sensualisme de la création artistique or pour Adolf Loss cet étonisme des sécessionnistes si bien intégré dans les sociétés aristocratiques et bourgeoises de Vienne est un moyen pour éviter de voir le déclin de la civilisation un refoulement qui permet de continuer à vivre derrière les nouveaux masques ornementaux qui embellissent la réalité du présent que s'agit-il au juste de refouler quelles sont les réalités du présent à embellir il y a d'une part un fait extérieur l'avènement de la civilisation moderne industrialisé rationalisé qui transforme le sujet individuel en un sujet masse perdu au sein d'une métropole avec ses médias de masse et ses productions de masse il y a d'autre part un fait intérieur propre à la psyché du sujet créateur une découverte que la psychanalyse de Freud va formuler dans les années 20 mais dont des personnalités comme Loss ont l'intuition dès la fin du 19ème siècle le fait que le désir de créer et la sensualité impliquée dans la création n'existent pas sans leur penchant négatif que sont l'instinct destructeur le crime et la cruauté dans l'art comme dans la psyché du créateur Eros n'existe pas sans Thanatos or pour Loss une distinction est nécessaire entre la modernité rationnelle et l'art érotique entre les produits de la civilisation moderne servant le quotidien d'un monde profane et les objets artistiques qui impliquent la sensualité et la destruction un phénomène propre à la culture de l'époque moderne qui relie parfaitement le fait de la civilisation de masse au fait psychique de la sensualité et bien celui de la mode vestimentaire sujet sur lequel Loss écrira plusieurs textes voici justement un extrait d'un texte de Loss qui s'appelle mode féminine à la suite d'un paragraphe associant la mode féminine au désir interdit à la perversion et à la cruauté Loss conclut si l'homme était resté une bête l'amour entrerait dans son cœur une fois par année mais notre sensualité péniblement contenue nous rend capable d'aimer en tout temps le bonheur du printemps nous a été ravis comme par fraude et notre sensualité n'est pas simple mais complexe n'est pas naturelle mais antinaturelle voici l'autre texte d'un autre Autrichien du 19ème siècle celui-ci n'est pas architecte mais romancier il s'agit de l'écrivain Léopold von Saher Mazor dans le célèbre roman de Mazor la Vénus à la fourrure la déesse Vénus personnifiant la sensualité menaçante s'adresse à Séverin le héros masochiste de la nouvelle pour lui annoncer la lutte inéluctable entre l'homme moderne et la sensualité naturelle l'amour en tant que joie parfaite et sérénité divine ne vaut rien pour vous homme moderne fils de la réflexion c'est pour vous un désastre dès que vous voulez être naturel vous devenez grossier la nature est à vos yeux une ennemie de nous Dieu riant de la graisse vous avez fait des démons et de moi une créature diabolique vous pouvez jeter sur moi l'anathème et me maudire vous offrir vous-même en sacrifice devant mon hôtel en bacchante frénétique Loss comme Mazoc a conscience du fait que la sensualité dérobe à l'homme moderne et qu'elle ne peut plus être naturelle ils souffrent tous deux de la même transmutation de la sensualité et l'exprime dans des termes très similaires si l'amour naturel fait à l'os l'effet d'un rêve lointain la création d'ornements participe aussi d'une sensualité naturelle qui lui est interdite dans ces conditions la création artistique doit être conçue en pleine conscience de la cruauté liée à la sensualité selon cette perspective trois voies s'ouvrent au créateur la première voie est de dénier la menace que représente la sensualité et de persister dans l'idylle d'un sensualisme où la création dissimule l'angoisse et la cruauté telle est l'invention ornementale critiquée par Loss chez les sécessionnistes viennois une deuxième voie est celle qui donne lieu à l'expressionnisme d'un kokochka ami proche de Loss ou d'un chile où figure la sensualité angoissante la menace et la cruauté n'y sont plus refoulés par un esthétisme qui favorise une jouissance sereine au contraire l'angoisse de la sensualité y est hypertrophiée transfigurée en une beauté dérangeante Loss ne prendra pas non plus cette voie il en propose une troisième transposer l'angoisse et la menace liée à la sensualité en douleur intérieure le langage architectural doit intérioriser la cruauté comme le sujet humain intériorise sa misère l'intériorisation n'équivaut pas ici à une dissimulation qui refoule mais une manière de retenir pour mieux manifester par implosion Benedetto Gravognolo exprime bien cette intériorisation quand il écrit je cite de même de même que Schoenberg gèle l'expressionnisme en l'enfermant dans la composition serrée des intervalles de ton de même Loss prive l'extérieur de sens en enfermant le désir d'habitabilité dans l'intervalle intime des murs du langage cette sensualité incriminée et étouffée ne peut pas être vécue ne pourra être vécue qu'à l'intérieur de l'espace domestique dans une intimité devenue taboue elle sera recouverte pardon elle serait recouverte d'un tissu à l'image de la fourrure que devient la seconde peau de la femme bourreau chez Sachère Mazoc comme dans la chambre à coucher de Lina Loss la première épouse de Loss dont Loss publiera une des photographies dans la revue Kunst de son ami Peter Altenberg une revue dont le sujet n'a absolument pas d'architecture ou bien cette sensualité sera transformée en ornement suprasensuel en une sensualité gelée contenue dans l'épaisseur lisse de la surface comme dans les intérieurs fétichisés de la maison Karma auquel l'os s'oppose enfin auquel s'oppose l'austérité théâtrale de la façade revenant au domaine maintenant au deuxième argument évoqué plus haut l'ornement et sacrifice Aldo Rossi résume avec une belle formule le caractère paradoxal de l'écrit le plus célèbre de Loss son meilleur écrit et le titre le plus fascinant qui puisse exister ornement et crime est une apologie de l'ornement et par conséquent abouti à une impossibilité cette impossibilité est le signe même de la sacralisation de l'ornement tout en incriminant l'ornement l'os le replace dans l'ordre du mythe et conserve un tabou qui continue à peser sur la société moderne de quel tabou s'agit-il dans un article titré ornements et sacrifices Georges R.C. soutient la thèse selon laquelle les ornements antiques découleraient de sacrifices rituels exécutés dans la Grèce antique l'ornement antique serait le signe d'un acte de sacralisation qui distingue et relie à la fois les esprits sacrés des dieux grecs avec le monde profane de la cité grecque l'ornementation antique unique ornementation que l'os s'autorise exceptionnellement appartiendrait alors à un processus sacrificiel dont le sens serait de créer un seuil entre le monde profane et le monde sacré un seuil qui tout en permettant les passages d'un monde à un autre permettrait de sauvegarder la spécificité de deux mondes l'ornement moderne que l'os critique tend à l'inverse à effacer cette différence en confondant le sacré et le profane l'objet d'art et l'objet d'usage l'enjeu pour l'os est précisément de conserver ce seuil différentiel non pas pour le rendre étanche mais pour laisser un champ de déplacement et de glissement et c'est précisément les distinctions entre architecture et art entre objet d'usage et objet symbolique entre vie publique et vie privée qui permettent une telle oscillation entre profane et sacré on retrouve cette dialectique fondamentale dans l'hommage que Karl Krauss fera à son ami Adolf Loos il écrit je cite Adolf Loos et moi même lui littéralement moins verbalement n'avons rien fait d'autre que de montrer qu'il y a une différence entre une urne et un pot de chambre et que cette différence est un préalable sans lequel la culture ne saura avoir de latitude les autres cependant les positivistes se répartissent en deux groupes ceux qui font de l'urne un pot de chambre et ceux qui font du pot de chambre une urne le premier groupe ceux qui font de l'urne un pot de chambre sont les architectes éclectiques de l'historicisme viennois dont on a parlé tout à l'heure ils reprennent les ornements symboliques provenant de différentes époques de l'histoire afin de les appliquer aux façades de la ville ces fragments de tradition censés témoigner d'une mémoire collective constituée d'une culture qui selon Loos n'existe plus deviennent des fards valoirs pour une bourgeoisie en manque d'identité pour Loos et Krauss ils sont les témoins d'une société incapable de distinguer entre historicisme et tradition le deuxième groupe ceux qui font du pot de chambre une urne sont les sécessionnistes viennois et l'on pourrait dire les avant-gardes allemandes et françaises les sécessionnistes dessinent de nouveaux ornements géométriques tandis que les avant-gardes poussent l'absence d'ornements jusqu'à ce que la forme sans ornement devienne elle-même ornementale malgré un langage différent leur finalité est la même imprégnée d'une dimension artistique la vie quotidienne dans tous ses retranchements crée le nouveau style propre à une époque or pour Loos l'individu isolé est incapable d'inventer de nouvelles formes que celle-ci soit ornementale ou non et le style de l'époque nous l'avons déjà là où les artistes ne mettent pas leur nez le pot de chambre le verre le verre à vin la chaise ou la maison ne nécessitent pas d'élaboration formelle elles suivent l'évolution de la civilisation qui pour des raisons pratiques économiques et sociales se libèrent progressivement de l'ornement l'ornementation peut être abandonnée mais la forme traditionnelle perdure puisque l'usage ne nécessite pas de changement formel un fauteuil dessiné par Loos est par conséquent plus proche de la copie artisanale d'une chaise Chippendale que des fauteuils grand confort dessinés par le Corbusier ou d'un fauteuil de Hoffman que le Corbusier devait peut-être connaître et quand Loos dessine en 1913 la maison Cheux qui a les apparences d'un plaidoyer pour un nouveau langage moderne puriste son intention n'est pas d'élaborer un nouveau style avec sa façade sans ornements et ses toitures plates cette maison est le pot de chambre elle ne cherche pas à être une urne la maison ne sert qu'à habiter elle n'a pas être le signe d'une distinction sociale ni symboliser les nouvelles techniques de construction là où chez le Corbusier l'architecture annonce sa volonté de se purifier en faisant de l'absence d'ornements une esthétique positive pour Loos l'absence d'ornements reste négative elle tient avant tout d'une impossibilité d'un tabou c'est aussi pourquoi l'incrimination de l'ornement chez Loos n'existe pas sans une sacralisation parallèle si l'absence d'ornements du pot de chambre est la règle pour la majorité des objets d'usage l'ornementation aura sa légitimité dans l'architecture à caractère monumental c'est l'ornement antique qui sera appelé au sein de la modernité il sera toujours de l'ordre de l'exceptionnel ou du tabou comme l'est un sacrifice l'exemple l'exemple le plus probon de ce caractère tabou de l'ornement dans l'oeuvre de Loos est le projet pour la Chicago Tribune dans un texte qui accompagne le rendu du concours Loos donne un aperçu du dilemme que lui pose l'idée de construire une colonne habitée il reconnaît qu'une colonne d'orique surdimensionnée est a priori en contradiction avec l'exigence de rationalité de pragmatisme dont il se revendique mais il justifie son choix par la tradition le site et par le caractère exceptionnel du programme il utilise lui-même le terme de sacrifice sacrifice de sa réputation d'intellectuel moderne au nom de quelque chose de plus grand qu'incarne le projet de colonne d'orique la colonne d'orique est ici l'ornement dans sa plus grande pureté isolée hors d'échelle elle est l'ornement mythique dont l'homme moderne n'a pas le droit de faire usage il lui faudra donc à l'os un acte de foi pour lever cet interdit une profanation pour transposer la colonne sacrée dans l'univers profane de la modernité le fait que ce signe serve une fonction médiatique celle Chicago Tribune n'a que peu d'importance parce qu'il ne représente rien d'autre que l'intransigeance et la nécessité de sa propre image il est le monument par excellence l'urne qui incarne la monumentalité de la même manière que la maison Che s'identifiait au pot de chambre l'un comme l'autre témoigne du silence volontaire de l'architecture de l'os la maison Che ne parle pas de la nouvelle civilisation technologique elle en est le témoin silencieux la colonne ne raconte pas d'histoire elle ne représente pas le passé elle est la mémoire immédiate immanente d'un monde sacré et mythique dans un cas comme dans l'autre l'architecture de l'os témoigne d'une pulsion ancestrale qui creuse l'écart entre le monde sacré et le monde profane entre les deux comme le disait Krauss prend place le jeu de la culture pour conclure mon exposé je voudrais présenter ce projet étonnant de l'os la maison ruffeur qui à prime abord est un pur objet d'usage un pot de chambre les façades se contentent a priori de révéler les usages de l'intérieur en abandonnant toute recherche d'harmonie extérieure rien d'ornemental ici aucune volonté d'esthétisation de l'objet d'usage or au beau milieu de la façade principale se trouve justement un ornement une frise en trois parties partiellement fragmentée collée d'une manière asymétrique sur la façade dénudée une frise antique représentant une scène de guerre des corps humains et animaux mutilés le pot de chambre ascétique et l'urne symbolique coexistent donc ici sans synthèse dans une dialectique négative qui aurait pu inspirer Adorno à mon sens la force de l'oeuvre de l'os est de constituer ce type d'expression dialectique négative que ce soit dans ses projets ou dans ses écrits créer des antagonismes non réconciliés non conciliables pour permettre un espace critique je me demande si ce seuil critique a une valeur aujourd'hui dans le monde contemporain qui revendique sobriété transparence clarté positivité réconciliation est-ce que cette tension esthétique peut-elle avoir une actualité c'est la question que je voudrais apporter à notre discussion merci merci je veux dire que quand j'ai appris que vous faisiez un livre sur l'os et au regard du sadomasochisme je trouvais que c'était l'idée d'un article d'un gag presque en tout cas c'était vrai que c'était une intuition assez forte je ne sais pas comment elle vous est venue parce que le livre comment il fait de pages 400 pages il est assez gros c'est un livre assez gros dans lequel vous analysez extrêmement méticuleuse la pensée de l'os et son oeuvre construite vous avez moins de détails et que votre hypothèse tient donc il y a quelque chose de tout à fait fascinant que je conseille vraiment la lecture de cet ouvrage qui est tout à fait étonnant je voulais lire un peu des phrases de l'os mais l'os on connait quand même pas mal ce que j'ai bien apprécié aussi dans votre ouvrage c'est qu'on s'aperçoit à quel point le l'os qu'on a célébré en le lisant mal comme une espèce de vulgate de la modernité rationaliste ou autre n'a rien à voir avec ce que dit l'os c'est que ce que dit l'os n'est pas du tout ce que le Corbusier a voulu que dise l'os et que tous nos professeurs relativement peu lecteurs qu'ils étaient dans les 60 et 70 croyaient avoir lu dans l'os l'os ne dit absolument pas que l'ornement est un crime l'os ne dit absolument pas tout ce qu'on lui fait dire c'est une pensée très ambiguë très riche et très intéressante Aldo Rossi et d'autres l'avaient déjà très bien montré dans les années à partir des 60 oui c'est ça oui oui on a pas lu Rossi en France avant en gros les années 70 ou 80 voilà mais écoutez je pense qu'on va conclure cette phase un peu historique par une discussion entre vous peut-être les uns et les autres avant de passer à d'autres sujets qui voudraient prendre la parole j'étais frappé quand même de voir que outre les questions d'identité les questions sexuelles et les questions de l'antisémitisme ou de la judaïté plusieurs thèmes circulaient de l'un à l'autre de façon très frappante et aussi cette chose qui m'a frappé dans votre exposé Alain Vannier c'est la question de la quête de la notoriété qui semble être une quête à la fois une quête moderne c'est même la quête principale post-moderne si on le croit tel ou tel théoricien mais de laquelle vous la mettez très haut chez Sfaïk et chez d'autres je dois dire que ça c'est pas une de mes trouvailles c'est Anna Arendt qui a beaucoup insisté là-dessus effectivement c'est vrai que le type de notoriété qu'a pu avoir Sfaïk à ce moment-là dans l'histoire de la littérature a donné lieu à quelque chose qui n'avait d'une certaine façon jamais eu lieu avant c'est-à-dire c'est devenu il n'y avait pas à la télévision mais enfin il serait passé toutes les semaines à la télévision si ça avait été le cas il donnait des conférences partout il était invité tout autour du monde et c'est vrai qu'il est en ce sens il est aussi un symptôme dans la mesure où non seulement il est devenu extrêmement célèbre de son vivant mais aujourd'hui encore je ne suis pas renseigné mais c'est encore un auteur extrêmement lu on voit se balader dans le métro etc. des gens avec des livres et maintenant avec un retour dans ma génération c'était surtout les nouvelles et peu les biographies maintenant elles ont été traduites et elles sont extrêmement prisées de nouveau donc il y a cette persistance de l'oeuvre de Sveig à mon avis ça a été je crois enfin je crois qu'à travers la crise de l'identité juive ou elle a servi de paradigme ou de symptômes ou de première manifestation à travers cette crise qui allait vers la célébrité puisqu'après tout ce sont des juifs émigrés qui ont inventé Hollywood c'était bien ce que soulignait Anna Arendt il y a quelque chose là qui s'est joué qui est devenu paradigmatique me semble-t-il du fait que nous sommes dans un monde des identités arrachées éclatées jamais qui que ce soit il y a trois siècles il ne serait posé la question de savoir qui il est ou à quel groupe social ou à quel monde il appartenait c'est une question qui traverse tout le monde aujourd'hui et les réponses sociales c'est plus tu habites ici dans cette campagne comme ton grand-père comme ton arrière-grand-père il y a deux noms ou trois noms maximum sur toutes les tombes du cimetière depuis des générations la question aujourd'hui le social répond en donnant des titres des places je ne sais pas chief manager professeur juge voilà on s'identifie aux fonctions sociales ou mari 2 ou femme 2 etc on s'identifie aux fonctions sociales dans un monde où elles sont aujourd'hui mais il me semble que ça a commencé à ce moment-là de plus en plus précarisées c'est-à-dire avec ce système souligné par Anna Arendt voilà d'égalitarisme place trouvée selon soi-disant dans la méritocratie et qui finalement ne résout jamais cette crise cette crise identitaire c'est-à-dire la façon dont nous nous sommes identifiés à travers tout ce pour quoi on nous a pris et tout ce pour quoi nous nous sommes pris tout au cours de notre histoire de l'histoire de Jacques Carles vous parliez de spectacle tout à l'heure dans votre intervention et Jacques Leridaire j'étais très frappé en lisant votre ouvrage sur Karl Krauss de découvrir que Karl Krauss est un homme de spectacle c'est un homme qui dirige une revue dans laquelle il écrit presque tout à partir d'un certain moment tous les articles mais surtout c'est un homme qui loue des théâtres des théâtres importants de 1000 places 2000 places et il fait jusqu'à je crois 750 numéros si je puis dire où il lit des textes anciens où il profère des idées c'est à la fois une sorte de loup-quigny presque bouffant en moins je veux dire un cognit tragique c'est vrai ça marche je crois ça marche c'est vrai Carl Krauss avait une vocation d'acteur un peu manquée qu'il a très brillamment reconverti à partir du moment où il a trouvé son créneau personnel qui était celui de la lecture publique genre très pratiqué dans le monde allemand plus d'ailleurs qu'en France il était dès l'époque de Carl Krauss tout à fait habituel que les écrivains fassent des tournées dans les librairies dans les associations culturelles pour lire pour lire leurs textes c'était l'auto-promotion par la dichterlesung mais Carl Krauss a subverti ce genre pour faire de la lecture publique un spectacle beaucoup plus qu'un spectacle pour faire une sorte de rituel qui soudait les fidèles de sa contre-culture il y a dans toute cette génération qui commence avec la naissance de la tragédie chez Nietzsche l'idée que le théâtre c'est beaucoup plus qu'un spectacle que le théâtre c'est le sacré que c'est la fondation du lien social que c'est la matrice de la culture et chez Carl Krauss il y a un peu de ce métathéâtre dans lequel se fonde sa contre-culture qui englobe aussi le problème de la notoriété puisque le problème de Carl Krauss est la contestation de ce que Sainte-Beuve appelle la littérature industrielle or qui dit industrie dit publicité notoriété des produits réclame au fond Stefan Zweig malgré tout son prestige son talent ses qualités intrinsèques que je ne conteste pas pourquoi les contesteras-je puisque je suis moi-même quelqu'un qui a consacré beaucoup de travail et de publications à Stefan Zweig mais il est certain que Stefan Zweig est un entrepreneur en littérature c'est quelqu'un qui a sur le modèle de son père qui était un richissime industriel du textile Stefan Zweig a toujours considéré que sa vocation n'était pas celle d'un artiste qui meurt de faim et qui vit en mansarde il est quelqu'un qui dès la première décennie du XXe siècle arrive à vivre de sa plume et qui dans les années 20 et 30 sera l'écrivain le plus traduit le mieux vendu non seulement du monde allemand mais du monde tout court il y a entre 1925 et 1935 un index Translationum qui est publié annuellement par la Société des Nations où il y a un bureau de la littérature et cet index Translationum montre que Stefan Zweig durant cette décennie 25-35 a été l'écrivain le plus traduit du monde du monde avec 126 traductions ce qui pour l'époque est énorme absolument jamais vu et donc la notoriété chez lui va de pair avec les notions de publicité de notoriété d'un produit c'est évident que pour lui la notoriété en plus de toute la valeur de sésame social que Hannah Arendt a très bien mise en valeur cette idée d'une sorte de sauf-conduit international et cosmopolite qui lui permet d'accéder à cette société hors-sol des celebrities il y a en plus cet intérêt je dirais de l'entrepreneur en littérature on va rester là pour cette partie de notre soirée je vais lire un court texte de Hermann Broch Hermann Broch est un auteur c'est l'image 23 Stéphane un auteur extrêmement dur c'est très cruel je trouve la lecture d'Hermann Broch moi j'en ai beaucoup souffert j'ai lu les trois volumes il y a quelques jours de sa trilogie les somnambules et il y a dans le premier volume de la somnambule qui est l'histoire d'un jeu d'aristocrate d'un officier qui s'appelle Joachim Von Pasno qui hésite entre la fille d'un propriétaire terrien d'une province je ne sais pas comment ça peut cette province et une prostituée qui l'aime beaucoup qui bien sûr il sacrifiera la prostituée on la retrouvera en dix lignes dans le tome 2 parce que c'est étrange c'est qu'on perd complètement les héros dans cette trilogie et on les retrouve à l'occasion mais presque pas donc là c'est bien parce que ça rejoint un peu l'eau ça rejoint un peu les questions sur la sexualité et l'architecture le héros donc visite la maison de ce c'est pas encore sa promise mais on aimerait bien qu'il épouse la fille de la baronne Badonsen selon l'usage les pièces communes se trouvaient au rez-de-chaussée les chambres au premier étage certainement il faudrait rajouter un jardin d'hiver avec un jet d'eau à la salle à manger dont les meubles gothi sculptés respirer un sombre confort et aussi agrandir le salon dans le tome 3 il y a beaucoup de réflexions sur le monde contemporain et Manbroche fait deux ou trois pages contre la décadence des styles historicisme etc etc enfin qui était aussi assez classique on grandit escalier que tendait de haut en bas des draperies de velours aux plis harmonieux la baronne ne discontinuait pas d'ouvrir les portes nommait tant que les plus intimes avec des hésitations et quelques rougeurs on livra la chambre d'Elisabeth à son regard d'homme mais plus encore que ces nuages de dentelles blanches qui recouvraient le lit les fenêtres la toilette le miroir la chambre des époux alarma la pudeur Joachim et lui laissa une pénible impression il a voulu presque à la baronne de l'avoir invité et forcé à être le familier de la maison et le complice de sa honte car alors à ses regards à tous les regards dévoilés devant Elisabeth pour qui un tel savoir il le sentait était une flétrissure et un viol lit contre lit prêt à satisfaire les fonctions sexuelles de la baronne qu'il voyait maintenant non pas nue certes mais sans plus rien qu'une grande dame et comme le flanc ouvert voici que s'offrait la chambre à coucher et soudainement cette chambre lui parut alors le centre de la maison son hôtel secret et pourtant public autour duquel tout le reste s'ordonnait tout aussi soudainement y compris que dans cette longue rangée de villas qu'il venait de parcourir il s'agit d'un nouveau quartier de Berlin qui s'appelle West End qui avait été construit sur le mode anglais qui était à la mode c'est à Berlin c'est pas à Vienne que ça se passe y compris que dans cette longue grangée de villas qu'il venait de parcourir chaque maison avait pour centre une semblable chambre à coucher et que sonatines et études s'échappant des fenêtres ouvertes derrière des rideaux de dentelles mollement agitées par la brise n'était qu'une façade ainsi chaque soir et partout on dressait le lit des maîtres avec des draps qu'on avait eu l'hypocrisie de faire soigneusement repasser et plier dans les buanderies les serviteurs et enfants savaient à quel usage on les destinait partout domestiques et enfants chastes et inaccouplés dorment autour du couple centre de la maison eux chastes et pieux au service et aux ordres des lassifs et des impudiques il glisse un regard vers Elisabeth et il crue lire dans ses yeux qu'elle partageait son indignation aimablement accompagné par les dames jusqu'au rez-de-chaussée il prit congé en promettant de revenir bientôt c'est un truc qui est assez pour vous Jeanne voilà on va écouter une petite musique pour faire une pause et je propose qu'on écoute de Georg Danzer qui est un chanteur austropop disparu il y a une quinzaine d'années une chose qui s'appelle Ye Chao ce qui veut dire au regard c'est une composition de 1975 qui fut très célèbre et qui met en scène d'un café littéraire fort connu qui s'appelle le café Avalca qui avait été aménagé dit-on par un élève d'Adolphe Lohs c'est assez Lohsien mais je ne sais pas si on connait l'architecte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada